bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis je ne vous cacherai pas ma frustration et sûrement votre déception aussi puisque j'ai pu échanger là dessus avec vous soit dans le jeu soit sur discord suite au mail du patch note qui est tombé alors j'ai attendu un maximum voir si on avait des infos complémentaires mais non mais hier on a reçu un mail du système qui s'appelait mise à jour 1.0.28 bon pourquoi la déception et la frustration car il ne parle pas du KVK saison 3 dedans mais je vous rappelle que lors de certains KVK précédents il n'en parlait pas non plus et c'est arrivé comme une fleur comme ça donc on peut encore espérer sachant que déjà vous le voyez ce patch ce gros patch de 3h la 1.0.28 qui va s'appeler la saison joviale on n'a pas encore de screen qui sont disponibles sur le facebook de rock comme ils le font d'habitude là je ne sais pas pourquoi il tarde à les mettre sera déployé le 10 décembre à 6h UTC donc 7h heure France métropolitaine donc on est sur du standard ça va durer 3h donc de 7 à 10h en termes de temps on est sur du standard voilà et normalement si on est sur du standard ça devrait même durer 4h la dernière fois ça va même durer 4h30 donc là normalement après ce gros patch on devrait j'espère avoir le pré KVK qui va se déclencher s'il n'est pas déclenché avant déjà si on n'a pas d'informations avant car normalement je vous rappelle qu'avant le lancement du KVK il y a toujours quelques jours avant une annonce qui se fait alors j'ai bien regardé ce matin en me blagueant il y en a nulle part donc on a d'habitude une annonce qui se fait là pour l'instant on n'a toujours rien on va bien voir comment ça se passe en revanche cette mage elle a quand même elle apporte des choses intéressantes déjà on voit tous les événements de noël alors c'est ça normalement d'habitude ils font le patch log aussi ils en mettent aussi un sur leur facebook si vous avez jamais été voir n'hésitez pas à aller voir les patch logs précédents je vous mets en lien en haut de cette vidéo en suggestion la vidéo que j'ai faite sur le patch log 1.0.27 où justement on a un lien sur le facebook de Lilith où on voit les screens et les images et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne pour rater aucune vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche je vous rappelle notre objectif de 2000 abonnés on avance super bien et je vous en remercie et surtout si vous aimez le contenu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne alors poursuivons sur la 1.0.28 saison joviale déjà le titre il est discutable mais c'est pas grave ils disent disponible deux semaines après la mise à jour c'est il s'avance un petit peu sur deux semaines parce que c'est un petit peu pour faire le délai est faux c'est un petit peu plus court que ça en général les premiers événements arrivent 11 12 jours après parce que là le 10 ça tombe un mardi et les événements tombent le lundi suite au patch donc on gagne normalement un jour donc préparation au réveillon de noël donc ça va être classique comme vous l'avez vu dans la vidéo sur les packs que je vous ai vus et que je vous ai fait sur les packs event que je vous ai fait je vous mets une nouvelle fois lié en suggestion de cette vidéo on l'a vu il ya une cyclicité dans les packs et donc là on va être sur un event et donc dans les events on va être très probablement sur un event où il va y avoir une deuxième file à débloquer pour 7000 gemmes donc ça donne la physiologie de l'event et donc ça indique que ça va être des épreuves d'événements qui risque d'être individuels parce que quand il y a une deuxième file comme ça c'est des épreuves individuelles et pas des épreuves collectives comme on vient de l'avoir pour sans gaming des épreuves d'alliance donc on va avoir décoré notre sapin etc très probablement on va avoir une sculpture de ville qui va être un sapin c'est même sûr comme l'année dernière on récupère le puzzle oeil vif et ma habile vous le savez j'adore les puzzles à chaque fois qu'ils en sortent un je vous fais une vidéo tuto mais mais j'aime beaucoup cet event il est vraiment certains le trouvent vraiment complètement naze moi je l'aime vraiment il est il est simple ça permet d'avoir facilement des gemmes franchement on peut avoir jusqu'à 3000 gemmes si on fait trois premières places on peut dire qu'on peut viser un top 10 assez facilement donc on peut se retrouver entre 500 et 3000 gemmes sur l'event en trois jours enfin en quatre jours parce qu'il dure quatre jours c'est vraiment ultra simple pour tout le monde moi je conseille de le faire un minimum pour à chaque fois même si vous aimez pas forcez vous c'est vraiment simple d'obtenir des sculptures et de sculpture pardon des gemmes sur cet event c'est vraiment bien et c'est assez simple suivez le tuto que je vous fais comme à chaque fois et vous verrez ça passe tout seul je vous en referai un d'ailleurs quand celui-là sera disponible moi j'adore ça donc donc à part ça oeil vif et ma habile etc voleurs et hontés donc on va avoir du kill à faire c'est cool c'est avec des cadeaux j'espère que les items qu'on récupérera seront seront sympas on le sera malheureusement quand il n'y a pas de capture pour le moment on le sera qu'au moment où on aura les votes j'espère que ça sera bien deux événements de nouvel an donc là ils nous font un pack où il cumule directement les deux événements ils ont raison ça fait gagner du temps dans les patchs et ça nous fait du du down de serveur moins long événements de nouvel an qu'est ce que ce n'est soit belle trois semaines après mise à jour classique bon ok on va avoir encore un pack à ce moment là on va avoir des éminations spectacle pyrotechnique bon ok j'espère que ça va être sympa en termes des votes parce que là ils disent pas grand chose la seule chose qui est vraiment top et qu'on peut noter là c'est évidemment la faillite de la boutique alors moi la faillite de la boutique je vous le conseille toujours c'est vraiment le bon plan après il faut optimiser quand vous prenez les items je vous en ferai une vidéo quand elle va apparaître la faillite vous montrer moi comment comment je cadence l'achat de la boutique sur pour essayer de downgrade le prix de diminuer le prix des items qui m'intéressent et course contre le temps tuer les barbares aussi vite que possible et imprégner leur coeur de terreur on l'a déjà eu cet évente on l'a eu une fois à ma connaissance lorsque j'ai eu j'étais en kvk d'ailleurs en kvk saison 2 c'est un événement qui est vraiment sympa moi j'ai beaucoup aimé en revanche il faut vraiment faut vraiment avoir un tp ou quelques tp de ville parce qu'il va falloir ce tp ou sinon il faudrait être pas sûr pour bouger ses troupes parce que la stratégie consiste aussi à se déplacer dans une zone où il ya une grosse densité de barbares et une faible densité de joueurs donc il faut vraiment ce tp et se mettre au bon endroit et le faire à la bonne heure pour avoir des beaux packs de barbares puisque je crois qu'on qu'on a neuf minutes au départ et puis on peut avoir cinq fois une minute c'était comme ça ils sont la dernière fois donc ça fait un event un petit peu moins d'un quart d'heure pour tuer un max de barbares on pourra aussi en faire une vidéo parce que c'est un event qui est sympa il ya un petit peu de stratégie à avoir pour pour bien performer et bien se classer donc 3 amélioration du système d'immigration enfin ils l'ont dit si vous avez raté cette vidéo je vous mets une nouvelle fois le lien en haut de cette vidéo sur le death feedbacks il l'avait fait il l'avait dit et on en avait parlé dans cette vidéo donc que sur le mois de décembre ils allaient améliorer le système d'immigration et c'est enfin fait c'est bien ça parce que ce qu'ils ont annoncé il le déploie sur soit un délai qui est vraiment rapide ils l'ont dit il ya un mois c'était le les retours des développeurs du début du mois de novembre le 3 novembre si je dis pas de bêtises et là on se retrouve le cas de décembre et c'est déjà implémenté dans une future mise à jour qui sera déployé le 10 donc c'est vraiment bien que ce temps soit vraiment court là dessus on peut les féliciter donc depuis le système d'immigration est très populaire qui baisse le prix du magasin à 600 mille franchement ils auraient pu encore faire un effort elle baissait à 400 ou 500 mille ça aurait été un peu un peu plus plus crédible et plus facile 600 mille c'est déjà bien ça fait que tous les quatre passeports on a tous les quatre passeports achetés on peut en acheter un supplémentaire donc c'est vraiment bien c'est une bonne opération pour nous tous le fait que les gouverneurs avec une puissance inférieure à 35 millions ont maintenant besoin de moins de pages de passeport alors il faut voir combien c'était déjà pas trop élevé ça allait moi sur mon rayroll qui est mon rayroll le plus élevé il à 25 millions sur mon compte principal patatou évidemment avec les choix un tout petit peu en dessous des 75 millions donc ça me coûte 45 pages donc je rentre pas dans cette catégorie là mais pour mon rayroll le plus élevé qui à 25 millions aujourd'hui pour enfin 24 millions 900 pour 24 millions 900 donc juste en dessous de 25 ça me coûtait six passeports s'il diminue c'est vraiment bien même si six passeports ça allait parce que j'avais à peu près six millions de points d'alliance donc par le magasin d'alliance je peux acheter mais c'est bien qu'il le diminue il devrait vraiment faire une diminution qui qui va crescendo c'est à dire en dessous de 10 millions ça devrait être gratuit de migrer de mon point de vue mais mais encore une fois ce n'est que mon point de vue mais c'est déjà bien qu'ils aillent dans ce sens là la puissance d'un royaume et il va falloir là dessus que de patch en patch il diminue à chaque fois la barrière qu'on passe de 35 à 40 etc etc parce que le niveau des joueurs le niveau général monte aussi donc il faut vraiment que eux leur règle de diminution évolue avec la puissance des joueurs la puissance d'un royaume est désormais calculée sur la puissance combinée les 300 gouverneurs et non plus le top 100 ça c'est des questions qu'on me posait souvent ça fait longtemps qu'on me l'a pas posé mais on me l'a posé comment était calculé le matchmaking des serveurs le top 32 etc j'avais déjà répondu parce que ça avait été décrit dans un patch log de Lilith il l'avait dit c'était le top 100 ils prennent le top 100 d'un royaume et les 100 plus haut niveau d'un royaume et ben en fonction de ça les 100 gouverneurs le plus haut le cumul de leur puissance vous êtes dans le top 100 ou pas là on passe au 300 c'est vraiment bien parce qu'encore une fois le niveau des serveurs des joueurs augmente et ce n'est pas forcément le top 100 qui augmente le plus il peut avoir un effet élastique et donc entre le 100 et le 300 même le 200 et le 1000 ça augmente fortement donc il est sûr qu'un royaume qui a 300 joueurs à 50 millions est plus puissant qu'un royaume qui a 100 joueurs à 100 millions et donc que le reste sera inférieur à 10 millions ça c'est une évidence et on a des serveurs qui sont dans cette dans cette physionomie là ce qui fait que certains d'entre vous et encore ce matin on m'a envoyé un screen sur le matchmaking comment il était fait pour le KVK certains d'entre vous constatent encore des inégalités lorsqu'ils arrivent en KVK avec d'autres serveurs c'est en raison dû à ça, dû à ce calcul qui est fait pour le top 100 et le top 300 donc ça c'est comme une indication qui peut encore nous laisser espérer le KVK la saison 3 pour le 10 décembre puisque ils n'ont pas de vrai intérêt à le faire maintenant ce modification si ce n'est pour lancer la nouvelle saison du KVK donc j'espère que ça va être le cas et donc qu'on va bientôt pouvoir voir si ce matchmaking est plus performant moi je trouve que c'est vraiment une bonne idée de partir sur le 300 et à la rigueur il devrait vraiment faire le cumul de tout le serveur en entier ça serait vraiment beaucoup plus simple alors je pense qu'ils ne le font pas peut-être pour des réseaux techniques mais ça serait beaucoup plus cohérent de prendre tous les gouverneurs actifs je dis bien actifs, tous ceux qui se sont logués depuis moins d'une semaine par exemple lorsqu'on fait le matchmaking on les prend en compte ça serait bien parce que si on les prend tous évidemment on aurait des joueurs morts et là ça serait un petit peu embêtant donc de prendre vraiment tous les joueurs actifs ça serait intéressant ils sont capables de le faire puisqu'ils sont capables de nous dire qui est actif et qui ne l'est pas pour nos annonces pour finir là ça c'est vraiment inutile les royaumes du top 32 peuvent choisir un gouverneur avec plus de 25 millions de puissance par mois mais franchement un par mois déjà c'est n'importe quoi un gouverneur chaque mois franchement ça sert à rien ils auraient dû mettre de choisir quelque chose de cohérent 10 gouverneurs, un plus de 50 millions et 10 d'entre 25 et 50 millions c'est plus cohérent un gouverneur ne va vraiment rien changer pour ses serveurs même un gouverneur à 1 milliard de puissance ça reste un joueur qui a 5 fils seulement 5 fils de T5 et 10 commandants légendaires pour aller en binôme avec ses fils de troupes de T5 donc vraiment il y a 0 utilité à cette match alors ils l'avaient dit encore une fois dans leur dev feedback qu'ils allaient réfléchir à une optimisation celle là franchement elle sert à rien il faut vraiment qu'ils revoient leur copie c'est strictement inutile je pense que les joueurs du top 32 doivent vraiment être déçus et voir certains en colère de cette optimisation il faut vraiment que l'élite s'améliore là dessus et face à un autre système qui permette à ces royaumes du top 32 de se renouveler aussi parce que ce n'est pas un joueur à plus de 25 millions qui va changer quelque chose finissons avec les autres changements lors du tombeau d'Osiris on peut appuyer sur l'icône bon pour moi c'est strictement inutile dans le vol événements les événements du JT seront désormais regroupés inutiles sous paramètre les gouverneurs voilà celle là on l'attendait j'en avais parlé encore suite au patch en disant qu'elle était absente suite sous paramètre les gouverneurs peuvent maintenant choisir d'afficher ou de masquer leur pseudo lors de l'envoi de cadeaux d'alliance c'est sur cette option là que je vous dis que sur les packs nouveau monde ça va acheter en masse et ça va acheter de manière camouflée c'est évident j'en parlais parce que en plus hier un abonné me demandait sur discord me disait tu vas migrer et tu nous en parles pas non je n'ai pas prévu de migrer pour le moment et cette info vient de certains de mes guildmates car j'ai acheté des packs nouveau monde il faut savoir que quand on a un haut niveau de puissance on ne peut pas avec un seul pack full nouveau monde c'est 25 passeports moi c'est déjà 45 passeports pour migrer donc sur un mois je ne peux pas migrer en une fois il faut que j'étale ça sur deux mois minimum sachant que financièrement la façon la plus optimisée d'acheter des passeports c'est d'acheter les trois premiers packs sur plusieurs mois donc évidemment régulièrement j'achète des packs nouveau monde pour ne pas être dépourvu le moment venu si je veux migrer donc effectivement j'en achète régulièrement et chaque fois que j'en achète c'est la même chose tout le monde pense que je vais migrer non je n'ai pas prévu de migrer pour le moment et ce n'est pas parce que j'achète des packs que je vais migrer donc cette option là rien que pour ça déjà elle est confortable moi même on va arrêter de m'embêter avec ça et il y a un grand nombre de joueurs qui eux ont envie de migrer et n'ont pas envie de se faire remarquer donc souvent ils déguildent ils achètent des packs nouveau monde et airguild mais là ils vont pouvoir le faire en restant dans l'alliance et en cachant leur nom je trouve ça vraiment intéressant je ne vois pas d'autre intérêt à part pour les packs nouveau monde de cacher son nom dans les achats donc le refondre de tous les effets sonores comme d'habitude alors ça les effets sonores ils les refondent à toutes les matchs je ne sais pas ce qu'ils ont avec le son ils doivent avoir un orchestre symphonique à occuper donc ils refont à chaque fois tous les sons ça c'est quelque chose que je ne comprends pas mais bon si ça les amuse et la liste des persos est maintenant créée par puissance du personnage ok et on a fini donc voilà c'est dommage on n'a pas encore les visuels sinon je vous les aurais montré bien évidemment moi je trouve que cette match elle est intéressante elle est sympa elle apporte pas mal de choses d'event déjà elle apporte des petites optimisations qui sont intéressantes on va voir comment ça se passe dans les faits l'event du contre la monte avec les barbares par exemple ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu et que moi je trouve vraiment intéressant donc on va bien voir comment ça se passe et si c'est bien implémenté et surtout on verra si on a effectivement à présent le KVK qui se déclenche le 10 décembre suite à ce patch moi je l'espère je le souhaite je sais aussi que vous le souhaitez on va bien voir on va croiser les doigts pour ça voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et surtout si ce n'est déjà fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche je vous rappelle notre objectif de 2000 abonnés pour janvier on est bien parti il faut qu'on continue comme ça je vous remercie je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock